Bon, alors on est en action, en action, en arbonne, il y a beaucoup de vent. Comme à l'habitude, on va voir s'il y a des nouveautés. Alors, on va faire attention. On va prendre en bas, pour éviter de voir le monde. Bonjour. Voilà pour vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon courage. Merci. Alors, voilà le rayon, on va voir s'il y a des nouveautés. Et voilà, alors voilà le rayon qui nous intéresse. Alors là, il y a les peintures. Alors, on passe sur le petit poteau. Là, je crois qu'il y a, là c'est de la gouache. Hop, hop, hop. Voilà. On fait voir, hein. Apparemment, là, il y a pas mal de choses qui sont parties. Voilà. Encore une photo. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Voilà, je pense qu'il va y avoir des nouveautés. Je vous dirai ça quand je rentrerai à la maison. Bon, ben, nous voilà à Action de Bédiers. Non, pardon, de Colombiers. Nous voilà à Action de Colombiers. Et maintenant, c'est nos et puis après, ben, on rentrera à la maison. On va voir qu'est-ce qu'il y a s'il y a des petites bricolettes. Allez, à tout de suite. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh bien, voilà. Là, on est rentré à la maison. Après avoir fait deux actions et un ose. Et je vais vous présenter, en fait, ce que j'ai trouvé. Alors, chez nous, dans le sud, du moins dans la région de l'Hérault, il n'y a pas eu des nouveautés. Pas du tout. En Daï, il n'y avait rien du tout. Mais bon, j'ai fait quand même le plein de petites bricoles. Et il y a des petits tampons qui, pour moi, étaient des nouveautés. Donc, je vais vous faire voir tout ça. On va le voir ensemble. Donc, à m'avant, on y va. Alors, donc, il y a deux actions. Et puis, il y a un ose. Action de Colombier qui se trouve à côté de Béziers. Et noze, Colombier aussi, qui se trouve à côté de Béziers. Pour vous situer un petit peu, pour les filles qui ne sont pas de la région. Et puis, je suis allée à Narbonne. Voilà. Alors, on va commencer par action. Parce que c'est là où j'ai acheté le plus de choses. Étant donné qu'il me manquait quand même des petites bricoles. Donc, voilà. On va voir ça ensemble. Alors, on va prendre mes lunettes. Alors, hop. On est pris. On y va. Alors, j'ai pris. La dernière fois, il y en avait. Je ne l'ai pas pris. Mais là, j'ai pris un cadre petit cœur. J'ai pris un petit cœur pour faire un mix à médias. Et je voudrais le faire avec la photo de ma fille. Donc, voilà. Donc, je vais voir la dernière fois. Et puis, je ne l'ai pas pris. Parce que j'ai fait autre chose. Et je n'ai plus pensé. Donc, voilà. Je suis super contente de l'avoir retrouvé cette fois-ci. Donc, voilà. Alors, après, j'ai pris ceci. C'est pour moi. C'est des petits bonbons. Je mets dans mon sac. Gilette. Bon, c'est pour mon mari. Sac poubelle. Ben oui, c'est pour les papiers quand on fait du scrap. Parce que, bon, il y a quand même pas mal de papiers aussi qui y vont. Là, ce n'est pas du scrap. J'ai trouvé une petite toile cirée qui est très fine. mais qui est vraiment très bien. Elle était toute seule. Elle fait 140 sur 2 mètres de large. Et comme j'ai mon atelier, j'ai une ouverture. J'ai mis une table dehors pour travailler dehors. Je trouvais que c'était mignon. J'ai payé un euro. Donc, vous voyez, même si elle n'est pas épaisse, c'est super. C'est une fois le ciré qui est vraiment très, très bien. Alors, hop, les vieilles filles. J'ai repris des enveloppes bulle. Parce que, ben, par rapport au concours. Donc, il ne faut pas oublier le concours. Donc, voilà. Là, c'est pareil. C'est, vous connaissez, c'est du papier de couleur. Style un peu papier, papier d'imprimante. Il fait 80 grammes, un petit peu plus épais. Il est assez léger. Et moi, je les mets, vous savez, quand je fais des cartes, je le plie, je mesure et en fait, c'est pour écrire. Moi, j'aime bien, vous savez, voilà. Quand on achète des cartes comme ça, je vais vous faire voir. J'ai acheté ces cartes-là. Et en fait, quand on décore la carte, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir comment je fais, moi. Peut-être vous faites pareil, je ne sais pas. Voilà, en fait, ce sont des cartes qui sont doubles. Voilà, ce sont des cartes qui sont doubles. La dimension, ça fait 16,16. Donc, moi, en fait, je décore ici le devant de ma carte. Et à l'intérieur, je rajoute un papier plus léger, comme je vous ai fait voir dans ma dernière vidéo, que je colle ici. Et ça permet de mettre un texte. Voilà, moi, je n'aime pas écrire sur le carton. J'aime bien écrire sur une feuille plus légère. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Je m'en sers vraiment bien. Et c'est super, c'est super utile. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Après, il faut voir. Alors, j'ai pris, ah ah, j'ai pris des cacahuètes. Bon, ça, ce n'est pas pour le scrap, non plus. J'ai repris des ciseaux, parce que les miens, ils sont pleins de colle. Ils sont, voilà, j'ai repris des ciseaux. J'ai repris également, vous les connaissez, ce sont des petites fleurs. Miens, comme tout, j'en ai pris deux. Voilà, en fait, ces petites fleurs, moi, j'aime bien qu'elles soient de couleur basique, comme ça, blanche, parce qu'après, je les teinte avec des brochots ou avec du gel en spray, ou de, voilà, ou éventuellement des, je ne l'ai pas fait avec des crayons ou des, vous savez, des, des feutres. Moi, je le fais avec du spray. Je vous ferai un tuto là-dessus et ça permet d'avoir la couleur que l'on veut, parce qu'on n'a pas toujours les fleurs de la couleur ou de l'album ou de la carte ou de ce qu'on veut faire. Ça permet de varier. Voilà, moi, je fais comme ça, donc j'en ai pris deux petites planches. Alors, j'ai pris aussi des perles comme ça. Bon, là, en l'occurrence, elles sont bleues et vertes. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que comme je suis dehors sur la terrasse, en fait, ce ne sont pas des perles, ce sont des demi-perles. Voilà, moi, j'aime bien, parce que même pour les cartes, les albums cartables, je les mets au fond et ça fait comme s'il y avait des petits pieds. C'est pas mal. Après, on peut les disperser un petit peu. Bon, là, elles sont toutes de la même dimension. C'est dommage, mais bon, voilà, j'en ai pris, j'en ai pris une. J'ai repris du ruban de montage, mais assez épais. Parce que je m'en sers pas mal, j'en avais plus beaucoup. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, ce que j'ai pris aussi, c'était dans le rayon, je crois que c'était dans le rayon enfant. Moi, je m'en sers pas mal. Je vais vous faire voir. En fait, ce sont des sachets, ils appellent ça comment ? Ils appellent ça des sacs à traiter. En fait, ce sont des sacs comme en boulangerie. Et c'est vrai que quand je fais des petits gâteaux ou quand je mets des bonbons, en fait, vous voyez, regardez. J'incorpore dedans la pâtisserie ou les petits bonbons. Je mets un petit ruban ici. Et voilà, ça fait une petite présentation. Je sais pas si on le voit bien. Une petite présentation qui est jolie comme tout. Vous voyez, ce sont des jambes, des sacs, voilà, qui sont transparents. Moi, j'aime beaucoup. Je peux vous garantir que je les ai vus à Jiffy. Je me demande s'ils ne font pas dans les 4, 5 euros le paquet. Là, il y en a 10. Et là, je vous ai payé 1 euro. Donc voilà. Après, bon, je vous donne des infos. Je vous donne, je vous dis ce que je fais moi. Mais là, c'est vrai pour faire des petits cadeaux, des petits, je trouve que c'est joli. Et regardez, en plus, il y a une planche de stickers. Une planche de stickers avec plein de petits cœurs. Après, on les met ou on ne le met pas. C'est en fonction de chacun. Voilà. Ça, c'est à retenir, mais c'est au rayon des enfants. Voilà. Alors, ensuite, ça, j'adore. Alors, ce sont, il n'y avait que ces deux-là. Ce sont des rubans. Vous les connaissez aussi toutes. Ce sont des rubans. Voilà. Alors, moi, ces rubans, je m'en sers un ruban, c'est sûr. Mais je m'en sers aussi pour faire des liserées. Vous voyez, dans une carte, en fait. Quand vous avez la carte, comme ça, je la mets en bord. Je colle mon ruban. Avec du double face. Je vous assure, ça tient vraiment très, très bien. Et je vous assure, ça fait vraiment joli. C'est une idée à retenir. C'est une idée à retenir. Voilà. Pour changer un petit peu. Après, c'est à vous de voir. Donc, voilà. Ça, c'était mes rubans. Il n'y avait que ceux-là. De toute façon, il n'y en avait pas deux. J'ai pris. J'ai repris. Voilà. Alors, ensuite, 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 ensuite. Alors, dans les dailles. J'y suis allée pour les dailles. Et en fait, Sylvia m'avait dit, « Amandine, il n'y a rien du tout. » Et elle avait raison. Je lui ai dit, « Moi, je vais aller à Narbonne voir Siyana. » Et en fait, à Narbonne, c'était encore moins bien qu'à Colombier. Donc, j'ai quand même pris ces petits dailles de bordure. Voilà. Ces petits dailles. Vous voyez, quand vous avez toujours pareil une petite carte comme ça, vous voyez qu'ils font à peu près la même grandeur. Voilà. Donc, voilà. Alors, une chose que j'aime beaucoup, il y en avait. Ce sont des stickers autocollants. Mais je les trouve tellement charmants que j'en ai pris plusieurs. Je vais vous les faire voir. Qui font... Voilà. Regardez-moi. Voilà. Ce style-là. J'ai pris ce style-là. Et j'ai pris ce style-là. Alors, voilà. Ce sont des petits stickers, mais ils sont super adorables. Parce que regardez, en fait, ils sont double épaisseur. Je vais vous les faire voir. Est-ce que vous les voyez ? Voilà. Est-ce que vous voyez ? Bien. Voilà, vous voyez ? Et sur une petite carte, encore une fois, ou ce que vous voulez, ou d'ATC, ou n'importe. Vous voyez, c'est super, super mignon. Regardez comme ça rend bien. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, j'en ai repris. Vous voyez, j'en ai repris même en double. Et, 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 je pense que je vous en mettrai dans les coulis pour le concours. Il ne faut pas oublier le concours. Il se termine le 15 juin. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, j'ai trouvé ça à la caisse. En fait, c'est une petite fleur en métal. Et oui, elle est en métal. Il n'y en avait qu'une. Et j'ai trouvé que c'était mignon pour l'extérieur, comme ça. J'ai trouvé que c'était super. Et regardez, ça fait, ça fait un genre de, pas de porte-clés, mais on peut le mettre à une, à un parasol. On peut le mettre, attendez, je vous l'ouvre. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Regardez comme elle est jolie derrière et devant. Voilà. Elle est toute en métal. Toute la fleur, toute la fleur est en métal. J'ai trouvé que c'était jolie pour la suspendre à l'extérieur. J'ai trouvé que c'était jolie. J'ai payé un euro. Donc, vraiment, j'ai craqué. Bon, j'ai craqué. Alors, on continue. Alors, ça, vous le connaissez peut-être. C'est un bloc qui mérite notre attention. Alors, il y en a deux, un petit peu toutes les sortes. Alors, ce bloc-là, il se trouve au rayon enfant. Vous le connaissez peut-être, mais je vous le fais voir pour les personnes qui ne le connaissent pas. Donc, la couleur, celle-ci, elle est basique. Voilà. On va dire, voilà. Elle est basique. En fait, ce sont des feuilles qui sont préformées. Là, ils mettent pour créer vos propres boîtes cadeaux. En fait, là, ce n'est pas des boîtes cadeaux, mais en l'occurrence, vous enlevez, vous détachez votre feuille. Voilà, comme un bloc. Vous remarquez qu'il y a des pliures. Alors, on le plie. À la pliure. Ben oui. Et regardez ce que ça fait. Ça fait une petite enveloppe. Et en plus, vous avez regardez, vous avez une petite une petite fermeture. Moi, je trouvais que c'était super. Pareil, dans un album, si on n'a pas trop envie ou si on n'a pas trop le temps ou même pour donner une petite pièce. Bon, parce que c'est vrai que nos enfants maintenant, enfin, les grands, les ados, ils aiment bien avoir une petite pièce. Je trouve que c'est pas mal. On met un petit billet dedans, vous voyez, on peut y ajouter un petit mot. Quand on est pressé, c'est vite fait. On le met dans une carte qu'on a fait, toujours. La petite carte qu'on a fait. Bon, là, en l'occurrence, elle est vierge. on le glisse dans la petite et vous voyez, hop, ça y est, c'est terminé. Vous avez fait une jolie carte et à l'intérieur, c'est mon téléphone. Nino, je suis en train d'enregistrer, je te rappelle dans un moment. Ah, d'accord. Il faut que tu tu vas passer à la vidéo ou non? D'accord, ok. Ah bon, tu vas passer à la vidéo, alors. Allez, je continue ma vidéo, je te fais un bisou. 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 Alors, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, c'est tout simple, vous en avez de toutes sortes, vous en avez avec des petits chats, vous en avez avec des cœurs, vous en avez, voilà. Mais si ça vous intéresse, je crois que ça vous, je n'ai pas le prix, mais c'est vraiment pas cher d'aller 80 centimes ou 75 centimes à peu près. et c'est au rayon enfant, allez au rayon d'enfant, vous savez, avec les, les, leur coloriage et voilà, allez-y, vous verrez, voilà, vous prenez le thème qui vous intéresse, chut, vous prenez le thème qui vous intéresse et puis il n'y a pas de souci, alors après, pour moi, ça a été, voilà, le super, parce que j'ai trouvé en fait, des tampons que je n'avais pas et que j'ai trouvé super original, alors peut-être vous, vous les avez, mais si vous ne les avez pas, allez-y, je vous assure, ils sont, ils sont magnifiques, alors je vais vous faire revoir un petit peu ce que j'ai trouvé, regardez, vous trouvez tout ça, alors ce sont des tampons clairs, j'en ai pris un, deux, trois, quatre, cinq, ils sont super et ils ont tous en fait un daille pour un motif, alors là, j'en ai un qui est pour les planaires, j'en ai pris un, deux, trois, quatre, cinq tampons clairs, ce sont les tampons transparents, alors là, j'en ai pris un qui est pour les planaires, donc les planaires, c'est les petits carnets, donc je vous fais voir, voilà, et vous avez le dos derrière, voilà ce qu'on peut faire avec, voilà, vous avez, vous avez celui-ci vintage, alors avec l'armoire, avec, j'aime beaucoup, voilà, vous avez celui-ci qui est maison, voilà, vous avez celui-là celui-là aussi, j'aime beaucoup, je les aime tous, puisque je les ai pris, celui-là, c'est appareil photo, développement, toujours avec leur daille, le daille, il est en haut, là, et le dernier, c'est mon chouchou, puisque bon, ça va être le moment, voilà, c'est les vacances, les vacances, voilà, alors en fait, on peut associer cette planche de tampon avec cette planche-là, et on peut faire un joli, un joli album, ça peut être sympa, bon, j'ai vraiment adoré, là, je crois que j'en ai pris une, j'en ai pris deux en plus de planches, je ne vous dirai pas lesquelles j'ai pris, parce que je vais la mettre, je vais les mettre dans mon concours, voilà, donc, mais je ne vous dis pas lesquelles j'ai pris, ça sera la surprise, voilà, et pour terminer action, j'ai pris, vous les connaissez, sûrement, j'ai pris, donc, les aquarelles, voilà, ceux-là, j'ai pris, alors attendez, que je vous les mette bien comme il faut, voilà, voilà, et j'ai pris ces couleurs-là, alors, ceux-là, moi, je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai pas beaucoup, on va essayer de regarder, on va regarder un peu pour celles qui ne connaissent pas, alors, il y a un petit distributeur, qui a du bien, c'est qu'on peut les mettre les uns sur les autres, et il n'y avait que cela, où je vous dis, action ne s'est pas encore renouvelée, donc, en fait, ça fait une petite boîte distributeur, vous voyez, que l'on peut mettre les unes sur les autres, voilà, vous voyez, hop, ça fait un plateau, comme ça, hop, hop, et en fait, on peut les mettre, vous voyez, quand vous en achetez plusieurs, on peut les mettre comme ceci, sur, les unes sur les autres, et en fait, on va regarder, vous avez, voilà, vous avez deux bouts, un bout comme ceci, attendez, je vous fais voir, voilà, alors, on va faire les fins, voilà, le fin et le épais, voilà, ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, non, c'est super, moi, je suis contente, parce que c'est le premier que j'ai, je n'avais pas acheté, donc, il y avait de l'encre, des tampons encreurs, à 0,65 centimes, les six, alors, il faut voir ce que ça vaut, je ne sais pas, je vais les ouvrir, il y en avait une, d'aller dominante, de rose et de violet, et une autre, d'aller dominante, de bleu et de vert, on va peut-être, essayer de regarder, voir ce que ça donne, voilà, c'est à noz, que j'ai trouvé ça, après, bon, je n'ai pas mes tampons, et ça donne ça, bon, après, il faut voir, il faut voir, je vous dirai, plus tard, ce que ça vaut, bon, 65 centimes, il y en a, il y en a six, dedans, donc, il faut voir, et, en dernier ressort, j'ai repris, voilà, j'ai repris des feutres, c'est de la marque, 10 color, c'est chinois, il y en a, je les ai payés, 11,95 euros, je vous fais voir, voilà, alors, je vais les ouvrir, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une boîte, donc, quand on peut, nous, à l'extérieur, on peut les prendre, et puis, même les prêter aux enfants, bon, il faut qu'ils fassent attention, de ne pas trop abîmer la, la pointe, mais, en fait, c'est vrai que, pour se déplacer, c'est pratique, quand on veut voir, les copines, qu'on veut, hop, on prend, on prend tout ça, ça peut être, ça peut être sympa, alors, je vais voir, comment ils sont, on va regarder ensemble, c'est une petite boîte, vous voyez, qui s'ouvre, comme ça, c'est sympa, 36 couleurs, il y a de quoi faire, on va prendre ce joli bleu, voilà, un joli bleu, comme ça, voilà, alors, pareil, il y a les deux bouts, vraiment un très gros bout, et un autre bout, beaucoup plus fin, alors, on va le faire, on va le faire, par rapport à l'autre, aussi, c'est un très gros bout, c'est beaucoup plus gros, alors, je vous fais voir, par rapport à, je le remets dedans, il y a une petite case, donc c'est bien, voilà, par rapport, voyez, ceux d'en haut, ce sont ceux de chez Action, d'accord, et en bas, ce sont ceux de chez Noze, voilà, c'est vrai que, de toute façon, c'est assez complémentaire, en fait, parce qu'il y a celui-ci, qui est plus gros, après, on va dire celui-ci, 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 voilà, c'est pas mal, mais j'aime beaucoup, la couleur est vraiment, très très jolie, voilà, bon ben voilà, voilà mes achats, c'est déjà, c'est déjà pas mal, quand même fait, des beaux achats, voilà, voilà, ben écoutez, je vous remercie, n'oubliez pas, de participer, au concours, de m'envoyer, un petit mail, de toute façon, je vous mets, tout cela, en barre d'infos, si la vidéo vous a plu, c'est quelque chose que je ne dis jamais, mais bon, on m'a dit de le dire, donc je vous le dis, si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce en l'air, si elle vous a pas plu, ben vous mettez un pouce en bas, mais si elle vous a pas plu, de toute façon, vous ne l'aurez pas regardé, donc, c'est dans la logique du taureau, donc il n'y a pas de soucis, et puis, ben n'oubliez pas, pour les filles, qui ne sont pas encore abonnées, de vous abonner, vous cliquez, en bas de la vidéo, voilà, les prochaines vidéos, il va y avoir, plein 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 de petites surprises, vous allez voir, ça va être super, on y va maintenant, c'est parti, il fait beau, on a un peu plus le moral, donc c'est super, je vous remercie de votre attention, je vous fais de gros 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 bisous, je vous dis bon scrap à tout le monde, et je vous embrasse très très fort, à bientôt, bisous bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501